Salut Stipeee ! Courlou coucou Arnaud chéri ! Alors bon, je te le dis tout de suite, je la sens bien moi cette nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Cette année je serai bien attentive, je te le promets, je serai toutoui j'ai envie de dire. Toutoui ? Bon bah je t'entends. Alors on va parler du son. Et vous, vous savez comment on est capable de capter les sons ? Sais-tu de quoi est composé l'oreille ? Alors j'en ai aucune idée sur l'anatomie. De muscles, de cartilage, d'antapens, d'eau, de quelques os. Dans l'oreille il y a trois os. Il y en a un qui s'appelle l'étrier, il y en a un autre qui s'appelle le marteau. Bon alors Stipeee j'espère que t'as bien écouté parce qu'ils ont presque tout dit. Du coup est-ce que tu peux me dire de quoi est composé notre oreille ? Hé mais qu'est-ce que les groseilles viennent faire ici ? C'est pas le son dont on parle aujourd'hui ? Mais non ben t'as malentendu ! L'oreille ! L'oreille ! Ah ben voilà, pars plus fort ! Ben voilà ! Alors l'oreille est composée de trois parties. D'abord l'oreille externe qui est la partie qu'on voit ici avec le pavillon qui a pour but de ramener le son vers le conduit auditif. Et puis le conduit auditif c'est lui qui amène le son jusqu'au tympan. Il est rempli et bien de cellules et de cils et de poils qui permettent de produire le cérumen, c'est la cire d'oreille qui protège l'oreille interne contre les poussières et les crasses de l'extérieur. Ton cérumen là c'est le jus d'oreille qui ressemble à du miel ? Oui c'est le machin un peu dégoûtant là. Mais en fait c'est pas si dégoûtant que ça, ça sert à quelque chose ! C'est très utile pour protéger ton oreille. Oh ! Pas trop se laver les oreilles du coup ! Bon alors t'as raison, il faut pas trop la laver. Et si on veut la laver d'ailleurs, il vaut mieux ne pas utiliser de coton-tige, mais utiliser de l'eau chaude par exemple quand on prend sa douche. Allez ça c'était pour l'oreille externe et maintenant on passe à l'oreille moyenne qui démarre avec le tympan. Le tympan c'est une sorte de membrane qui fonctionne un peu comme un portier. Bonjour monsieur le son, vos papiers s'il vous plaît ! Non mais vous pouvez pas rentrer comme ça ! Mais donnez-moi votre message, je transmettrai à qui de droit ? C'est exactement ce que le tympan va faire. Il va donc transmettre les vibrations du son à trois os très particuliers. Ce sont les plus petits os du corps humain. L'étrier, l'enclume et le marteau. Bah dis donc c'est un véritable atelier de forgeron ? C'est un peu ça, ils sont tout petits à peine quelques millimètres et ils permettent eux d'amplifier le son pour l'envoyer vers l'oreille interne. Et à l'intérieur de notre oreille interne, il y a un organe qui ressemble un petit peu à un escargot, d'où son nom, la cochlée. Ça veut dire en effet spirale. On dirait un petit limaçon. Oui c'est ça, un petit limaçon qui est rempli d'un liquide et de cils et de poils qui vont vibrer avec le son qui arrive jusqu'à l'oreille interne. Et ces vibrations, ces cils et ces poils vont les transformer en électricité. Aïe ! Mais non, ça fait pas mal du tout. C'est l'électricité qui parcourt les nerfs jusqu'au cerveau. Oui ? Elle a pas entendu je pense. Allo ? Oui ? Ah ! Et enfin, ces informations vont arriver jusqu'au cerveau qui va donc capter les sons qui viennent des deux oreilles pour nous donner une audition stéréophonique, c'est-à-dire capable de savoir d'où vient le son dans l'espace. Oh Pinaise, c'est compliqué quand même pour commencer l'année. Un résumé ? Allez vas-y. Allez. Le son, en entrant dans l'oreille, fait vibrer la fine membrane du tympan, un peu comme un tambour. Cette vibration est ensuite transmise par les petits autres de l'oreille, l'atelier du forgeron dont tu nous as parlé. Le son est transformé en message nerveux par la coquelée, le petit limaçon trop mignon. Et puis il voyage par le nerf auditif vers le cerveau qui traite les infos et c'est à ce moment-là qu'on entend. Alors, tout compris ? Merci qui ? Merci Stipee. C'est entendu. Sais-tu comment les sons sortent de la bouche ? La langue ? La langue et avec notre voix. Avec des dents, les cordes vocales. À l'intérieur de notre bouche, ça vibre, ça fait sortir comme des ondes sonores. Des cordes vocales, quand on parle, ils vibrent et ça fait sortir du son. Alors vous avez raison, et tout démarre en fait avec le larynx. Rien à voir avec l'animal aux oreilles pointues pleines de poils ? Non, je crois qu'elle parle du larynx. Le larynx, c'est la partie à la base de la gorge où se trouvent en effet les cordes vocales. Et ces cordes, elles sont tendues par des muscles pour les mettre en vibration, ce qui cause un son. Arnaud ? Oui ? Comment ça se fait que le A de Arnaud sonne A et que le R de Arnaud sonne R et que le N ? Oui, oui, ça va, ça va, ça va, j'ai compris. Tu te demandes comment on articule en gros. Oui, voilà. Alors, pour articuler, on utilise d'autres ingrédients. C'est en effet la langue, les lèvres, la forme de la bouche, donc la forme des dents, qui va nous donner l'articulation. Et d'ailleurs, quand tu parles dans des langues différentes, tu utilises des mouvements différents de la bouche ou de la langue qui donnent des sons différents. Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Mais dis donc, mais c'est vrai, quand on fait attention, il y a tout qui travaille en fait. Ben oui, et il y a plein de muscles qui nous aident donc à expulser de l'air de la plus jolie manière qui soit. Que se passe-t-il quand on écoute de la musique trop fort ? On a mal aux oreilles. Le tapant vibre de trop. Et on peut avoir mal à la tête. C'est pas une bonne sensation. Le tapant risque de péter. On peut avoir la tête qui tourne. On devient un peu sourd d'oreille. On comprend plus très bien les gens. On risque de se faire un peu déchirer le tapant. Et des fois, ça fait bip, on n'entend plus rien. Alors, sur les risques auditifs, il faut bien s'entendre. Il y a deux types de risques. Le premier, c'est d'être entouré de bruit toute la journée, toute l'année, tout le temps. À force, on sera fatigué et l'oreille va s'user. Le deuxième type de risque, c'est d'avoir un bruit extrêmement intense sur une courte durée. Et dans les deux cas, il y a les risques dont vous parlez, comme la surdité par exemple. Mais c'est horrible ! Ne plus entendre, à vie, ta douce voix. Et tu sais le pire, Stipi, c'est que tu peux avoir des problèmes d'audition même sans écouter trop de bruit trop fort ou trop souvent. C'est ce qu'on appelle la presbyacousie. Je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Je peux expliquer Arnaud, s'il te plaît ? Bon allez, je lui laisse celle-là. La presbyacousie, petit territoire d'Océanie situé entre l'Australie et la Papouasie. Capitale ? Quoi ? Oh, tu fais ta tête que c'est pas du tout ça, je le vois. Mais non, mais on s'entend pas là. La presbyacousie, c'est le fait, quand on vieillit, de perdre certains sons parce qu'on perd les cils présents dans la cochlée dont on a parlé. Ah, je suis encore passé pour une truite ici. C'est juste que sans le sacouphène. Comme si on tapait avec un marteau sur le sol, ça fait boum, ça nous fait mal aux oreilles. C'est pas agréable du tout. C'est un genre de petit bzzz qu'on entend dans nos oreilles. Ça fait ça pendant deux, trois minutes, puis ça arrête. Aïe aïe aïe, c'est pas du tout un insecte en fait. Mais non, ce sont des bruits en effet de bourdonnement, de cliquetis ou un bruit aigu qu'on entend alors qu'il n'y a pas de raison d'entendre le moindre son. Oh, comme ça doit être énervant. Ça doit être très énervant et puis ça peut durer de quelques minutes à quelques jours, voire des années dans les cas les plus graves. Et puis, c'est pas toujours causé par des sons très intenses. On peut avoir ça après une exposition longue à des sons pas trop intenses. Quand tu parles de niveau sonore, c'est quoi par exemple ? Je crois que quand on essaye de mesurer le son, on parle de décibels. Mais à partir de combien de décibels les oreilles humaines souffrent-elles ? Alors, l'échelle décibels permet en effet de mesurer l'intensité du son. Notre conversation ici, elle est aux alentours de 50 à 60 décibels. Plus on monte, plus le son est intense. Et au-dessus de 100 décibels, il peut devenir dangereux pour notre oreille. À 130 décibels, on peut même avoir dans certains cas le tympan abîmé. Mais revenons aux acouphènes. Ils peuvent, comme je l'ai dit, être causés par des sons peu intenses, voire par des infections ou des maladies. Et dans ce cas-là, il vaut mieux consulter un ORL. Un ORL, c'est un docteur du son ? C'est un docteur des oreilles, du nez et de la langue. C'est tout ce que c'est. C'est une radio d'un enfant qui est dans le ventre de sa maman. C'est le niveau de décibels dans le ventre de la maman. Un bébé. Ah, c'est une échographie d'un bébé. T'as raison. T'es en marrant. Par contre, c'est lié en quoi au son ? Ça fait du son dans le ventre, bébé ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. L'échographie, c'est pas comme les radios. Ça n'utilise pas des lasers ou des rayons X qui, eux, pourraient être très dangereux. L'échographie, c'est pas du tout dangereux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise pour voir le bébé dans le ventre de maman. Comment ça marche ? Un appareil va émettre des ondes sonores de très, très haute fréquence que notre oreille n'est pas capable d'entendre. On va poser l'appareil sur le corps. L'onde va rentrer dans le corps. Et quand elle va rencontrer un tissu ou un organe, par exemple un os, elle va être réfléchie et revenir à l'appareil. Il va pouvoir le capter et comprendre qu'il y a là un organe. En bougeant l'appareil sur le corps, on sait la taille et l'endroit où l'organe se trouve. Enfin, l'organe ou les organes dans le cas d'un bébé. Et ondes, structures internes, transducteurs, signaux électriques, ordinateurs, ils n'auraient pas un tout petit peu copié le fonctionnement de notre oreille ? Ça fonctionne en effet un petit peu comme l'oreille, mais en utilisant une propriété en plus des ondes, c'est qu'elles peuvent être réfléchies. Ça, tu le connais. Quand on va à la montagne et qu'on crie très fort, l'écho qui nous revient, c'est une onde sonore qu'on a produit avec la bouche et qui a été réfléchie par la montagne et est revenue jusqu'à nous. Échographie, graphie, 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 graphie. C'est une cité des animaux qui entendent mieux que nous. Le chien, l'éléphant, la taupe. Il y a un animal qui n'entend pas forcément gros, par contre il sent des vibrations énormément. L'araignée, elles sentent à peu près des vibrations à un kilomètre. Le lion. Les loups. Les aigles, je pense. Les hiboux. Je pense le chat et le chien. Le lex. Le chat. Le chien. L'éléphant. Il a aussi des grandes oreilles. Tiens Stipi, tu me parlais des chauves-souris qui utilisent le son pour se repérer. Sais-tu qu'elles utilisent aussi le son pour repérer leurs proies. Comme par exemple les papillons de nuit. Mais le papillon de nuit est malin. Et il a développé des tactiques pour entendre les sons qu'émettent les chauves-souris et pour pouvoir leur échapper dès qu'il les entend. Malin le papillon. Mais oui. Et pour développer cette tactique, le papillon de nuit est donc capable d'entendre des ultrasons. Qu'est-ce que c'est d'histoire ? Des supersons ? En quelque sorte. Disons des sons de haute fréquence, c'est-à-dire où l'air vibre beaucoup plus vite que les sons que nous pouvons entendre, nous les humains. Et puis vous avez parlé des éléphants. Et eux sont capables d'entendre des infrasons qui sont donc des sons à des fréquences plus basses que celles que nos oreilles sont capables d'entendre. Tu m'étonnes. T'as vu la taille de ses oreilles ? Oui mais en fait la taille des oreilles de l'éléphant, ça lui permet surtout de se refroidir. Ah bon ? On verra ça une prochaine fois. Exactement. Dis, il y a un truc qui m'inquiète quand même. Le petit garçon super intelligent là, il a parlé que les araignées savaient ressentir les choses à un kilomètre. J'aime pas trop trop ces bestioles-là moi. Alors, c'est vrai que les araignées n'ont pas une très bonne ouïe, mais elles ont, comme tu l'as dit, des poils qui leur permettent de sentir les vibrations qui se propagent dans le sol. Elles entendent par les pattes ? Elles entendent par les pattes grâce aux trichobotteries. Ce sont les poils dont je viens de parler. Par contre, on pense qu'elles sont capables d'entendre ces vibrations à seulement quelques centimètres, voire quelques mètres au plus. Donc on n'est pas au kilomètre. C'est déjà beaucoup pour moi. Qu'est-ce que le Bing-Bong ? Oui, je crois que c'est une météorite qui a fait bombe sur la Terre. Une étoile qui a explosé. Du coup, il y avait du gaz et des débris. Le soleil, il s'est créé grâce au gaz et tout ça. Et les planètes, grâce aux morceaux de roches et de gaz qui restaient. Peux-tu émettre le bruit d'une formula qui passe ? Pas du tout. Pourquoi le son d'une formula est-il plus aiguë quand elle se rapproche de toi ? C'est le bruit du moteur quand la voiture passe. Peut-être à cause du mur de son. Parce qu'elle a un plus gros moteur et que ça fait beaucoup plus de bruit. Comme le son est très fort, ça impacte nos tapons et le tapon fait ce son aigu. Vu que nos tapons fonctionnent, quand la formula est loin, on entend un petit peu le bruit. Et quand elle se rapproche de nous, vu le moteur, on l'entend plus fort vu qu'elle est plus près de nous. Bon Stipeee, toi t'as compris pourquoi ? On parle du Big Bang, de Formule 1 et de son en même temps ? Pas du tout, du tout, du tout. Bon, je t'explique le tout. Le son, on l'a dit, c'est donc des ondes qui se propagent. Et si Stipeee me parle en se rapprochant de moi, la fréquence que je vais recevoir, c'est-à-dire le nombre d'informations par seconde que je vais recevoir de Stipeee, va augmenter. Imaginons une autre situation. Stipeee et moi sommes à la plage et on se rapproche vers la plage qui émet des vagues, disons 10 par minute. Comme on se rapproche, on va aller vers les vagues et on va donc en ressentir 12, 13 ou 14 à la minute. Et on pourra quand même un peu nager ? D'accord, mais imaginons cette fois-ci qu'on sorte de la mer. On sort de la mer, on s'éloigne des vagues, il leur faut donc un peu plus de temps pour arriver jusqu'à nous et on va donc en ressentir seulement 8, 7 ou 6 à la minute. Et donc le mouvement entre la source de l'onde et celui qui entend l'onde va changer la fréquence qu'on a observée. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler et l'effet Doppler ça marche donc pour le son mais aussi pour la lumière. Et c'est ça qui a permis de savoir que l'univers est en expansion. En observant des étoiles un peu partout dans l'univers, on remarque que l'effet Doppler agit aussi sur la lumière qui nous vient des étoiles et qu'elles sont donc en train de s'éloigner de nous. Si on remonte dans le temps et que les étoiles sont en train de s'éloigner de nous maintenant, ça veut dire que dans le passé elles étaient plus proches. Un peu plus proche, un peu plus loin, un peu plus proche, un peu plus loin, jusqu'à être toutes concentrées dans un point, le début de l'univers, c'est ce qu'on appelle le Big Bang. Bon allez Stipi, je sais que tu aimes beaucoup crier mais il y a quand même un animal qui te bat et c'est la baleine bleue. Le son qu'elle émet peut être entendu sur des centaines de kilomètres. On peut terminer en l'écoutant, s'il te plaît Arnaud, j'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Soit ça, soit tu l'imites. Je peux essayer mais on l'écoute après ? Ok, on vous dit au revoir et on vous laisse avec le son de la baleine bleue, faites partie.